Coucou, c'est Enami et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des idées reçues sur l'intérim. Sont-elles vraies ? Sont-elles fausses ? On va voir tout ça, mais après le générique. Première idée que j'ai vue, c'est que certains pensent que l'intérim ne concerne que les métiers du BTP et de l'industrie, mais c'est faux parce que l'intérim concerne vraiment tous les métiers imaginables, que ce soit dans l'administratif, dans le transport, dans le médical, et bien on trouve de tout. Mais c'est vrai que l'intérim est plus présent dans le BTP, tout simplement parce que les entreprises de BTP ont de gros sites, du coup, ils ont de l'accroissement d'activités réguliers, ils n'arrivent pas à avoir des pertenances, c'est pourquoi ils ont souvent besoin d'intérimaires. Deuxième idée, c'est que les missions d'intérim ne concernent que les postes sans qualification. Cette idée est aussi fausse parce qu'actuellement, je travaille dans une agence d'intérim, et tous les clients demandent des qualifications ou des diplômes, que ce soit un bac, un BTS, un KCS, un permis précis, et bien ça fait des qualifications. Et pour les postes managériaux, ils demandent aussi des diplômes. Du coup, ce n'est pas que les postes sans qualification qui sont concernés par l'intérim. Troisième idée, c'est que l'intérim est un choix par défaut. C'est une idée qui est fausse aussi, parce qu'il faut savoir que 60% des intérimaires ont choisi de faire de l'intérim, tout simplement parce qu'ils ont 20% de plus sur leur salaire, 10% d'indemnité de fin de mission. Une fois qu'ils ont fini leur mission, ils ont cette indemnité, vu que c'est un emploi précaire, et ils ont aussi 10% de congés payés. Quatrième idée, c'est que l'intérim ne permet pas d'évoluer dans son métier. Et ce n'est pas vrai, parce que tout simplement, l'intérim c'est un contrat comme un autre. On rentre sur un poste et on acquiert des compétences, et on apprend à faire des missions. Du coup, que nous soyons en CDD, en CDI ou en intérim, nous avons la possibilité d'évoluer sur notre poste. Cinquième idée, c'est qu'il n'y a que les jeunes sans diplôme qui sont intérimaires. Et ce n'est pas vrai, parce que par exemple, quand on vient d'être diplômé, on ne sait pas forcément dans quel domaine on veut évoluer. Et l'intérim peut être un choix pour découvrir différents secteurs, différents métiers. Et parmi les candidats que je reçois, il y en a plein qui ont des BTS, qui ont des masters, même des doctorats qui postulent à l'intérim. Du coup, c'est un secteur qui n'est fermé à personne, que vous soyez diplômé ou non. Sixième idée, c'est que les intérimaires n'ont pas accès à la formation. C'est faux aussi, parce que par exemple, quand un client a un besoin précis, et que ce métier est rare, nous avons la possibilité de faire de l'alternance, et de constituer une classe de personnes qui vont être formées juste pour ce métier. Et du coup, les intérimaires ont bien accès à la formation. Septième idée, c'est que l'intérim est mal perçu par les recruteurs, ou ça ferme les portes des CDI. Mais c'est totalement faux, parce qu'il faut savoir que, comme je vous ai dit, certains intérimaires choisissent de faire de l'intérim, et ça montre aussi la motivation du candidat, parce que certains candidats ont du mal à trouver des CDI ou des CDD. Du coup, ils se dirigent vers l'intérim, justement, pour ne pas rester sans rien faire. Et du coup, ça montre leur bonne volonté et leur motivation. Du coup, personnellement, je trouve que l'intérim est un point positif, sur les CV. Huitième point, c'est que dépendre d'une agence intérim est contraignant. Bon, c'est relatif, parce que, par exemple, si le client a un besoin pour demain, on peut appeler l'intérimaire aujourd'hui pour une mission le lendemain, et il doit être disponible. mais le candidat a totalement le choix d'accepter ou de refuser la mission. Donc, moi, je ne trouve pas ça contraignant, mais c'est vrai qu'il faut être disponible le plus souvent possible, parce qu'il y a des missions qui tombent souvent. Neuvième idée, c'est que l'intérim ne propose que des contrats courts, mais ce n'est pas totalement vrai, parce que, par exemple, eh bien, sur un contrat de deux mois qui se passe bien, l'entreprise a la possibilité d'embaucher l'intérimaire en CDI, et il existe aussi le CDI intérimaire. C'est comme un CDI classique, sauf que l'intérimaire est engagé avec l'agence d'intérim. Il a deux mois de période d'essai, et il fait des missions régulières avec nos clients, et si jamais il n'a pas de mission, il est quand même payé, et il est totalement libre de présenter sa démission s'il veut quitter l'agence. Et l'agence d'intérim est aussi en droit de le licencier si jamais il commet une infraction ou une faute. Du coup, je trouve que le CDI intérimaire est vraiment un très bon contrat, parce qu'il permet la stabilité au candidat, mais il lui laisse quand même la liberté de choisir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'intérim, ou les idées que vous avez sur ce domaine. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et activer la petite clochette. Moi, je vous invite à me suivre sur Instagram aussi, et je vous donne rendez-vous comme d'habitude samedi prochain. Soyez au rendez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?